Bonjour, ici Laura au Musée canadien de la nature. Comme vous le savez probablement, les galeries du musée sont remplies de magnifiques spécimens. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que la majorité de nos collections se trouvent ici au Campus du patrimoine naturel à Gatineau, Québec. On inclure plus de 10 millions de spécimens zoologiques, botaniques, ainsi que des minéraux et des fossiles qui sont étudiés par des chercheurs de partout dans le monde. Allons donc, les auteurs un coup d'œil et rencontrons les experts qui gèrent ces collections. Bonjour, je m'appelle Kieran Sheppard. Je suis le curateur de la collection de fossiles au Musée canadien de la nature. Et autour de nous, nous avons environ 100 000 différents fossiles. Et ils rangeent de vraiment cool fossiles fish, à différents marine reptiles, et même des dinos, des petits dinos. Nous avons des milliers de vraiment intéressants mammaux. Et beaucoup d'entre eux sont les precursors de ce que nous avons aujourd'hui. Hi, je m'appelle Jennifer Doubt et je curie la botany collection ici à l'Canadian Museum of Nature. Donc, ici, dans le National Herbarium, nous avons environ 1 000 000 plant specimens. Je pense que le Herbarium est un library où nous avons des plantes, plutôt que des livres. Donc, ici, nous avons des exemples de les plantes que nous avons dans notre library. C'est-à-dire que la plupart des plantes sont des plantes, comme vous voyez ici. Et puis, la plupart des plantes sont des plantes, des plantes, des plantes. Et puis, nous avons des plantes de l'eau et de l'eau. Et ensuite, nous avons besoin d'un des plantes magnifications et de microscopes pour les voir mieux. Hi, je m'appelle Paula Peelanin. Je suis un minerologue ici au Canada de l'Canadian Museum de Nature. Bienvenue à l'OM. Nous avons environ 50 000 dans notre collection de plantes de l'eau. Nous avons environ 50 000 dans notre collection de plantes de l'eau. Nous savons qu'il y a environ 47 000 différentes minerales sur l'eau. Et environ 100 new species sont des plantes de l'eau. Donc, dans notre collection, nous devons essayer de trouver autant de ces 4,700 différents minéraux que nous pouvons. Nos plus petits spécimens sont probablement des micro-parasites, où ils retrouvent des crustacelles, des verts marins, qui ont une très grande collection d'insectes. Donc, on parle ici de millions de vertébrés. Je m'appelle Kamal Kidas, je suis le conservateur en charge des collections de vertébrés au Musée canadien de la nature. Cette collection consiste à environ 1,8 million de spécimens, parmi lesquels on compte essentiellement des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux et des mammifères. C'est une des 19 salles dans lesquelles nous gardons des spécimens. Cette salle permet d'avoir un aperçu de cette immense collection de vertébrés. Comme vous venez le voir, les collections du Musée sont un véritable trou d'or. Elles sont plus grandes que ceux que nous avons la chance de trouver dans nos galeries. Merci de vous être rejoints à nous pour ce spécnature. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada